Un Open, comment ça s'organise ? En deux mots, c'est un partenariat avec une équipe d'organisation locale, soit une APPMA, soit une fédération de pêche, qui nous met à disposition un plan d'eau et une équipe de bénévoles pour pouvoir coordonner l'organisation d'un événement sur un plan d'eau ou une rivière. Ce qui permet aux fédérations de PPMA de mettre en valeur leur plan d'eau par le biais d'une compétition d'ampleur nationale. C'est un circuit qui est intéressant, qui est là pour promotionner la pêche de loisirs, le développement de la pêche au leurre surtout, qui est de plus en plus prisé par une nouvelle génération de pêcheurs qui arrivent, j'irais pas sur le marché, mais qui sont des clients potentiels quand même et qui prennent plaisir à débusquer les poissons uniquement avec des leurres artificielles évidemment, puisque ce sont des leurres. Ah oui, c'est vraiment les meilleures équipes en France de pêche au carnassier, de loin. Le circuit FCPL, c'est le plus gros circuit de pêche de compétition au niveau européen. C'est le plus beau plan d'eau du département, c'est le fleuron un peu de la pêche du département en termes de pêche navigation et même du bord. Donc au niveau plan d'eau, on a d'autres plans d'eau dans la région, mais qui ne sont pas spécialement ouverts à la pêche au bateau. On trouve un petit peu tout type de carnassier, à savoir surtout le sand qui est en présence très très importante sur le lac, du brochet, de la perche, un petit peu de black bass. Ah oui, le no-kill c'est vraiment une des principales conditions pour participer aux open, c'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas blesser le poisson et encore moins de le tuer. L'intégralité des prises faites pendant les compétitions, comme aujourd'hui à l'Open de Viro, sera entièrement relâchée par les compétiteurs. Il y a même dans le règlement des sanctions prévues en cas de poissons qui ne repartiraient pas à l'eau en de bonnes conditions. On a vu quand même beaucoup de perches, de la belle perche, quelques cendres. Je n'ai pas tous les résultats à l'heure actuelle, on va arrêter là dans un peu plus d'une demi-heure. Je ne pense pas qu'il y ait eu de brochet de fait, mais je dirais que ça a été une manche très disputée, parce que là, ça semble se jouer à quelques points, je pense. Il y a eu quelques prises quand même qui ont été assez jolies, dont une perche de plus de 37 cm et un cendre de 45 cm.